C'est parti ! Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Émission Radar numéro 98 du dimanche 5 avril 2020, intitulée « La Terre n'est pas nôtre » et sous-titrée « Tu n'es rien qu'un terrien de passage ». Alors, tous les stupides et anxiogènes collapsologues font de l'actuel réchauffement climatique global la cause des causes de tous nos malheurs présents et avenifs. Tous les partis politiques qui ont donné unaliment leur accord pour la tenue du premier tour des élections municipales 2020 prétendent bien agir sur le climat, entretenant l'idée populiste et dangereuse que les sociétés militaro-industrielles nucléarisées peuvent agir sur les conséquences de tous les pillages et gaspillages dont elles sont responsables. Toutes les périodes de refroidissement global de la planète correspondent à une perte de biodiversité. Quand un ancien ministre, reconverti à la collapsologie, fait la promotion de son dernier bouquin avec comme argument de vente l'actualise sanitaire, sans dire un seul mot au sujet des conséquences durables et mortelles des activités nucléaires promues statitairement par l'ONU, voire de l'absence de politique publique au sujet du désaméantage urgent et vital de nos infrastructures, alors nous prenons que nous ne sommes pas au bout de nos peines pour faire en sorte que ces indignes parasites humains qui exploitent l'humanité et qui phagocytent ce qu'ils appellent criminellement notre terre avec l'aide de leurs institutions qu'ils appellent respectueusement notre démocratie. Et là, je vais passer la parole à Pourprejade parce que c'est ce démocratie qu'ils appellent notre démocratie. J'aimerais que tu nous racontes cette triste anecdote qui t'a amenée aux Invalides lors de, soi-disant, commémoration de militaires morts d'un terrible attentat d'acquis alors qu'il s'agissait d'un accident d'hélicoptère. Bonsoir tout le monde. Je vous invite à couper vos micros parce que nous avons un retour. Oui, c'est une anecdote, une triste anecdote. Elle est rigolote, cette anecdote. J'étais devant mentir, mentir. Je ne sais plus si c'était BFN ou CNews et rendait hommage aux militaires qui étaient morts au Mali en disant que c'était des victimes pour la France qu'ils étaient morts pour la France et le fait d'entendre ça, ça m'a mieux de moi. Alors je suis allé aux Invalides et puis il y avait beaucoup de présences policières, municipaires, des gendarmes. Et je commençais à demander si c'était gênant que j'intervienne. On m'a dit que ce n'était pas le moment. Et alors bon, je suis resté un petit peu au milieu des parents, des victimes. Et puis à un moment donné, ça a été plus fort que moi quand j'ai entendu beaucoup de conneries qui étaient racontées. j'ai commencé à m'exprimer. Alors j'ai une voix qui porte, j'ai participé à beaucoup de criers, donc j'ai du coffre. Et quand je me suis exprimé, je n'avais pas besoin de porte-voix ou de micro, j'étais bien entendu. Et j'ai dit que ce n'est pas vrai. ces morts n'étaient pas parties pour la France, c'étaient parties pour des intérêts privés. Que ce soit BP au Sénégal, que ce soit Areva, un petit peu... Tout à l'heure, tu en parlais, en mort du nucléaire, que c'était pour Areva, pour des besoins privés. Les ministères étaient très dans le bas. Et au lieu d'une médaille posthume, un titre honorifique, une légion d'honneur, un titre posthume, comme ils disent, il serait préférable. Ils leur ont accordé un petit peu plus de considération par le biais de l'établissement de la vérité. Il y a quelqu'un qui est arrivé dans mon trou, qui a attrapé le téléphone avec lequel je suis direct, et qui l'a balancé dans l'expressive. devant l'établissement militaire. Alors, un peu là, j'ai... j'ai sauté avec le quartier, et j'ai récupéré mon téléphone. Et je suis remonté, et... en remontant, je suis allé attrapé galant. J'ai dit, on n'a pas... on n'a pas été contrôlé, et j'allais me libérer. Et puis, il y a un backeu, un backeu qui est arrivé, et qui m'a désigné du doigt en disant, lui, c'est un gilet chaud, on le connaît, on l'appelle Languille, on n'arrive jamais à l'attraper. C'est bien que vous l'ayez attrapé, il ne faut pas que vous le retchiez. À l'autre, il s'est mis dans un commissariat, 24 heures de garde à vue, et puis, ensuite, ils m'ont directement transféré au TGI, à Paris, pendant lesquels ils m'ont fait poireauter une journée et demie, 36 ou 38 heures, avant de me juger. Voilà. C'est... À ce moment-là, il y a un avocat qui était présent aux Invalides, que je connais bien, Philippe Develle, qui est passé de lui-même pour me défendre. Mais je n'avais pas besoin d'être défendu. Et ce qui s'est passé tout au fil de ma garde à vue, c'est traité comme un pesticiféré, avec une forme de mépris. Clairement, quelques insultes, des teintures, comme quoi je faisais partie des dangers actuels de la société. Et ils m'ont fait poireauter, c'est traité au tribunal pendant très longtemps, sans que j'aie de peur, sans savoir ce qui se passait. C'est très long. Et puis, à un moment donné, j'ai été reçu par un adjoint du procureur de la République qui m'a dit, voilà, vous êtes rentré sur un terrain militaire sur lequel vous n'avez pas le droit d'en rentrer. Et c'est interdit. J'ai dit, c'est très bien. Il me dit, voilà, vous allez signer ce papier et puis vous êtes libre. Alors, je regarde le papier, c'est un papier administratif, ça vient du procureur, sur lequel il met interdiction pendant six mois de venir à Paris. Alors, j'ai dit, mais pourquoi, en vertu de quoi cette interdiction ? Il me dit, c'est simplement pour vous rappeler que vous n'avez pas le droit d'entrer sur ce type de terrain. Alors, en tout cas, activiste, je le savais, parce que je suis rentré sur plein de terrains de façon non autorisée à plusieurs reprises pour faire des investissements. Donc, je le savais. et je lui dis, après, la loi, il suffit. Il me dit, non, c'est une mesure administrative. Alors, je dis, je refuse. Je refuse, je ne signe pas. Je demande à passer en comparution immédiate. Ça les a surpris parce que la comparution immédiate, c'est quelque chose que j'invite tous ceux qui sont arrêtés à la comparution immédiate. Mais, j'ai un peu fait de passer en comparution immédiate et il a été super sympa. il m'a dit, voilà, on a étudié votre téléphone. Alors, ils n'ont pas eu accès à tout parce que je décrypte tâche. Mais, on a étudié votre téléphone, on a vu que vous étiez extrêmement actif dans plein de domaines. Je vous déconseille. Je vous déconseille parce que vous n'allez pas ressortir libre. j'ai absolument rien à me reprocher. Même toi, tu as été agressé. Voilà. J'ai même été agressé. Et, je n'ai rien à me reprocher. Il me dit, vous ne savez pas ce que nous avons sur vous et surtout ce que nous pouvons dire et vous reprocher. Et donc, ça m'a un peu dissuadé. Alors, j'ai fait leur patrie en pensant que je refusais toute forme de décision arbitraire que je l'ai décourcée comme inégale puisque ça n'a rien à voir avec une véritable justice. Je l'ai spécifié. Et puis, j'ai fait un direct par la suite qui a buzzé d'ailleurs sur Internet en précisant à l'intérieur du tribunal parce que je me suis libéré moi-même. Je n'ai pas attendu qu'il me libère. Dès que les gardiens se sont un petit peu écartés, j'ai filé. Et, de Courcy, on porte et je suis arrivé dans le tribunal et là, j'ai fait un direct de mon refus. Voilà. j'ai porté plainte non pas au niveau administratif et légal. on est reconnu on va dire mais j'ai porté plainte contre le procureur de la République en accusant d'être au solde, de répondre à des directives gouvernementales qui lui sont données pour faire pouvoir faire fort aux gilets jaunes pour s'empêcher d'intervenir, d'agir. C'est une petite anecdote qui est rigolote parce que, mis à part les deux jours et demi à Poiroté sans rien faire, à être nourri au fait de la nécessité d'énormément de personnes, de moyens entre la logistique pour les transferts jusqu'à au commissariat jusqu'au tribunal accompagné de véhicules de police j'étais tout seul dans un fourgon de huit personnes j'ai cru que ce casquillage était ce casquillage aberrant que stupide et l'intention et là c'est la seule émort que je garde de Taconnect je te remercie de nous avoir raconté ça parce qu'aujourd'hui on est tous un petit peu assignés à résidence dans le cadre du confinement et donc moi ce que je veux affirmer ce soir c'est que la planète n'est pas nôtre et si elle n'est pas la nôtre elle n'est pas la leur non plus donc qu'est-ce que c'est que la Terre la Terre avant tout c'est une planète tellurique parce que du latin telus qui veut dire la Terre le sol c'est la plus massive des planètes telluriques du système solaire avec 51 millions de milliards de tonnes elle est la troisième planète la plus proche du Soleil donc elle a 8 minutes lumière du Soleil soit environ 150 millions de kilomètres vu que l'orbite n'est pas circulaire mais elliptique et son diamètre moyen est de 12 472 kilomètres et elle a une inclinaison de son axe de rotation sur elle-même en 24 heures la fameuse journée de 23,44 degrés voilà enfin aujourd'hui parce qu'il faut savoir que la Terre elle dispose d'un satellite naturel la Lune ce qui semble essentiel aux complexes échanges thermiques et biologiques entre ses océans son atmosphère et ses plaques tectoniques la Lune a une influence sur tous les biorhythmes de la biosphère terrestre alors là j'estimais de la Terre parce qu'elle est quand même relativement vieille cette bonne cette bonne Terre est de 4,57 milliards d'années donc c'est la période du début de son accrétion alors cette accrétion elle s'est faite extrêmement rapidement je vais rappeler Pierre Labreau qui me sonne mais qui est toujours en jaune donc je ne peux pas rajouter au groupe voilà donc c'est fait je reviens à mes oignons et voilà je trouve ça énervant voilà donc calmement voilà donc elle s'est fait en 20 millions d'années à partir du c'est quoi le son que j'entends c'est pas moi qui suis le bordel voilà oui je vais couper mon portable je ne sais pas je vais le foutre à la poubelle alors donc ça m'a complètement perturbé Pierre Labreau il ne se connecte pas il essaie d'ouvrir une conversation il avait ouvert une émission radar un groupe voilà donc là visiblement il s'exclue lui-même voilà donc alors donc voilà elle s'accrétit en 20 millions d'années donc c'est extrêmement rapide à partir de la nébuleuse solaire donc la lune elle a 4,53 milliards d'années donc c'est lié à l'hypothèse de l'impact géant avec une planète de la taille de Mars voilà et les premières traces de vie elles dateraient de 4 à 3,5 milliards d'années alors des formes de vie de vie bactérienne anaérobique car les océans et l'atmosphère de la Terre étaient quasiment dépourvues de dioxygène les premiers passagers de cette jeune Terre de moins de 600 millions d'années sont des voiles bactériens et les cyanobactéries des stromatoludes ces cyanobactéries elles ont fixé le carbone du gaz carbonique en molécules organiques et en carbonate de calcium et le dioxygène qui est un déchet toxique de cette photosynthèse primordiale il a été fixé par le fer métallique des océans et c'est ce oxyde de fer va former au fond des océans les futurs gisements de fer rubané c'est le début de la grande oxydation on appelle ça léon archéen voilà et celui de la formation de la Terre et de la Lune c'est léon AD1 donc c'est le cristalin c'est au moment où il n'y a pas de vie du tout sur Terre et c'est seulement il y a 2,5 milliards d'années que le dioxygène a fixé tout le fer océanique et après avoir saturé en oxygène l'eau des océans il commence à empoisonner l'atmosphère terrestre parce qu'il faut bien voir que c'est un véritable empoisonnement vu que les formes de vie sont anaérobiques c'est à dire qu'elles fonctionnent sans oxygène et donc cette Terre va petit à petit avoir son oxygène son atmosphère qui va s'oxygéner on appelle ça la grande oxydation et elle se poursuit dans la haute atmosphère terrestre le dioxygène est transformé par les mortels ultraviolets en ozone O3 qui devient un filtre à ces rayonnements ce qui permet l'apparition des premières plantes à photosynthèse et donc cet éon il s'appelle le protérosoïde donc entre ces deux éons c'est à dire entre l'archéen et le protérosoïde c'est à dire pendant 1,5 milliard d'années apparaissent les eucaryotes alors ce sont les cellules majoritairement dotées de noyaux ce sont elles qui forment tous les êtres vivants pluricellulaires terrestres voilà donc les bactéries primitives contenait-elles un matériel génétique qui serait devenu autonome par bourgeonnement de la membrane bactérienne formant ainsi un virus donc il semblerait il y a des hypothèses actuellement qui voudraient que les virus soient issus en fin de compte des bactéries et qu'une partie de leur génome a bourgeonné en prenant une partie de la membrane cellulaire pour former les fameuses coques de protéines du virus qui contient l'acide nucléique alors les descendants de ces bactéries auraient-elles protégé leur matériel génétique des velléités reproductrices virales parce qu'effectivement le virus il ne peut se reproduire qu'à l'intérieur d'une cellule voilà et donc est-ce que c'est pas ça qui aurait créé elles auraient pas créé une deuxième membrane interne le noyau pour protéger leur propre matériel génétique donc est-ce que nos cellules avec noyau eucaryote et les virus n'ont pas une telle origine bactérienne parce que cela pourrait expliquer les possibilités biologiques actuelles de phagothérapie grâce aux phages qui sont des virus mangeants de bactéries donc le règne animal il semble débuter il y a 541 millions d'années et il s'étend entre aujourd'hui et il s'étend jusqu'à aujourd'hui donc c'est l'ère franérosoïde donc on voit que si on pouvait parler pour les êtres pluricellulaires de la terre telle que nous la connaissons plus ou moins et bien c'est une période de moins d'un demi milliard d'années sur 4,5 milliards d'années donc c'est presque un neuvième presque un dixième du temps terrestre alors les sociétés militaro-industrielles de pièges-gaspillages généralisés donc irrespectueux des économies circulaires et naturelles plurimillénaires ont moins de deux siècles l'abominable filière militaro-industrielle nucléaire tout juste un petit siècle si l'âge de la planète que les nuits de l'oligarchie des résidences des FNR sociétés militaro-industrielles veulent tout faire pour un autre était réduit à une seule heure la mortelle consommation consumériste présente représenterait 0,15 millièmes de secondes sur cette heure donc on est dans les 0,15 millièmes de secondes de la vie terrestre jusqu'à aujourd'hui et on est en train de détruire tout ce qui s'est constitué en plus de 3 à 4 milliards d'années pour ce qui est de la biosphère et pour le reste en 4,5 milliards d'années voilà donc Pierre Pierre Racheckowski est dans là je voulais te laisser la parole pour un dernier volet de tous ensemble tous ensemble ouais ouais et donc je te dis qu'on est prêt il n'y a pas de problème au bout de 10 minutes tu m'arrêtes parce que je ne peux pas agir et puis si je n'ai pas fini ce n'est pas grave je verrai la suite la semaine d'après tu m'arrêtes au bout de 10 minutes ok parce que je ne peux pas agir par l'heure en même temps ok je dirai la suite après je dirai la suite la semaine prochaine mais ça ne me pose aucun problème ok 15 juillet la météo prévoit un léger déplacement de la pression atmosphérique radioactique sur la droite du fleuve la fin du temps se contracte dans une série de spasmes désordonnés la lune s'est déplacée sur son axe la lecture du rapport secret avait débuté le rapport secret avait révélé qu'un copropriétaire assurement assermenté dans l'identité avait été biffé couchait depuis plusieurs semaines et peut-être depuis plusieurs années avec la bête sœur du sous-chef de la sûreté de la soupape de reprendissement numéro 2 ou 4 le rapport secret était sur ce point de précision un silence indigné avait salué cette gravatisation lourde de conséquences la lecture du rapport secret s'était pas subie le délai syndical minoritaire avait révélé que cette coucherie non contractualisée avait été dans un premier temps nié par la cellule de concertation qui avait ainsi gravement failli en sa mission en négligeant de tenir compte de la culpabilité de ce coproducteur assermenté qui au sud où tous ses collègues avaient transformé la sublimation de ces pulsions sexuelles en un interdit moral qui avait trouvé son ex-histoire dans la propagation illégale du H2 service le délégué syndical minoritaire avait observé une courte courte un murmure chargé de rancœur avait gagné les rangs de la minorité agissante des surveillants des survivants alignés salaud le délai un survivant salopage c'est moi qui t'appelle j'arrête pas de taper unité avec la culpabilité le délégué syndical minoritaire tu es en jaune t'es pas vert donc t'es pas connu la majorité agissante des survivants alignés avait entamé sa fonction de terre avec la majorité agissante des survivants des alignés unité 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 avait repris en cœur la majorité et la minorité des survivants alignés irradié non irradié je vous demande de rester unis et de ne pas céder aux voix des sirènes de la démagogie avec tonner le sous-chef des bénévoles civils nous voulons le nom des responsables d'entrimer nos porte-paroles non désignés nous nous égarons pas avait confirmé le sous-chef des bénévoles civils nous voulons les noms avec splendé les survivants non alignés il expliqua un peu pour l'instant le froufrou des parachutes alignés accompagnent la chute 8 tonnes de petits pains grillés que la solidarité internationale a sauvé pour les paroles de villes encastrées entre les barrières de la protection civile je pense vous n'enviez pas une voici énergisante non américaine murmurent les lèvres de l'homme au genou ridicule la femme sans lumière verte et la femme au lit vert verte sa genou devant les mollets ridiculement écartés de l'homme au genou ridicule l'heure de la prévention a sonné s'extasie le préfet du haut de l'estrade improvisée notre plaine s'est laissé en contaminé par la chaleur des grilles ténétrifiées ajoute le préfet aucun survivant des cercles A et B ne sera laissé de côté complète le préfet les survivants irradiés malgré eux du cercle C et du cercle A conserveront l'intégralité de leurs droits sociaux ainsi que le stipule d'accord par après sous le sarcophage en joie de la chute numéro 2 ou autre précise le préfet en caressant la balustrade provisoire de la tribune improvisée les survivants irradiés malgré eux ont cessé d'obéir à la douce piétude des boissons énergétiques non-arméricaines hurlent l'homme au genou ridicule en brandissant le couvert de la bière belge le vide d'un essai le retrait provisoire des stagiaires en formation des forces spéciales de notre gendarmerie sera comblé et qui s'agit le préfet le vide envoqué par la fuite de nos élites irradiées malgré elles sera comblée hurl de son côté d'homme au genou ridicule bravo exclame un journaliste d'investigation amélié du balai du balai hurl de la femme sans l'inverse du balai du balai hurl de la femme ou l'inverse du balai du balai hurl de l'inverse de la femme du balai de la femme de la femme le balai de la femme Le dernier râle, particulièrement agaçant du sociologue, laisse échapper une nouvelle appellation contrôlée des survivants de l'exploitation d'un soupape dans le classement 2 ou 4. L'histoire ne s'est pas répétée. La nouvelle appellation contrôlée des survivants et l'explosion d'un soupape, confinée dans l'éternité du sort-coupage de béton et de plomb de la tour d'enfroidissement, le mur de la forêt disperse le cri ridicule et journal de l'extincteur. L'homme au genou ridicule ne fume pas, l'homme au genou ridicule stuène son père. Nous ne régresserons pas, il mûle le préfet. Nous impliquerons la tolérance zéro à l'égard des ascendants en ligne directe des préfets qui se sont livrés et dégés de pétards, j'érole le préfet. L'hiver a tenu, débute. L'assemblée générale ordinaire de co-compréhétaires échange des informations confidentielles. Je vous demande de m'écouter, l'hiver le préfet. Je vous demande de m'écouter, l'hiver le nom au genou ridicule. Je n'ai pas insulté la mémoire à notre soeur et l'émérite, l'hiver le femme ou l'une mère verte. Je ne t'ai pas adressé la parole, murmure la femme ou l'une mère verte. Je croyais que tu m'avais demandé de t'adresser la parole, murmure la femme ou l'une mère verte. Je te demande de retirer des insultes. Quatre, cinq, six, chantonne le tantquiste. Je vais te casser la gueule, colorant le premier homme. Je croyais que l'enregistrement avait dégouté, cléron de la femme. Les sous-chefs de service escaladent une colonne sacrée. Le préfet contourne la première rangée de l'outrailleuse. Nous allons remplir le vide qu'a laissé le pouvoir, cléron de l'homme au genou ridicule. Le contrat des brosses n'est pas autorisé à emprunter les espaces piétuels miniers réservés aux survivants faiblement irradiés. Tonne, le délégué des syndicales d'une houtelle. Six, sept, huit, cléron de tankiste. Je n'ai jamais pris l'engagement d'installer un chauffe-eau électrique sur la surface bossée d'une cette cape blindée, dérole le premier homme. Une pile bipolaire explose. Un ambulancier désarmé procède à la réquisition du tableau champêtre. Un haut-parleur d'un gendarmerie déserté crache un ordre. Un avion cargo désert ses champignons importés sur la zone décontaminée. L'aube est devenue perpétuelle. Le préfet chantonne une base locale. Un fusillé marin fusille à bout portant, un infirme bedonnant. La lune n'est pas couchée. L'homme au jeu de ridicule soulève une barrière de protection. Un irradier malgré lui est né. La rentrée post-universitaire sera un placard. Le préfet entame sa brève marche explicatoire. On sacrifice le parvain, me lure le préfet. Je suis retrouvé ma montre au bracelet. Qui déronne la retraitée de l'éducation nationale. La sceau coordonnée arrache le gros intestin grêle du préfet. La journaliste de la radio en continu annonce que l'assaut du camp de retranchée des réfugiés, malgré eux, a débuté. Le préfet judaire de la gendarmerie déserté explose pour une raison parfaitement inconnue. Une poule glapie. La double rafale de mitraillettes ajustées sur la culasse d'un véhicule légèrement blindé sectionne les ventricules et les thorax des fils du préfet et de l'épouse divorcée du préfet. Le sacré fils de l'épouse divorcée du préfet n'a pas été bain. Il a pris le délégué de la Cour rouge internationale. Une barrière des grands désalignés, des pensionnaires de la vie psychiatrique. La zone de non-droit de la buvette non-alignée est placée sous le contrôle d'une sous-chef de service des services de la protection des mineurs sans papiers, conformément aux instructions non-écliques qui régissent le champ des interventions destinées à contenir dans des limites raisonnables les scènes de pillages orchestrées par une minorité ajustante. C'est toi le porte-parole autoproclamé ridicule ? Question le détective du dé. Mon nom est l'homme aux jambes ridicules. Répond l'homme aux jambes ridicules. Le gérant de la pratique centrale ne m'amorera pas le ton l'homme aux jambes ridicules. Le suivant agréveux pose un drapeau de la communauté européenne sans table ridicule. L'interstice pour la pelle et la cloche sera lumière, mais en plan le temps s'est triste. Je n'ai pas soif de gérant l'homme aux jambes ridicules. Je n'ai pas soif, le gérant de la femme. L'hélicoptère s'avoyasse, s'engouffle entre les interstices de la tour de refroidissement numéro 2 au 4. J'ai soif, constate l'agrégé. Je n'ai pas soif, constate l'agrégé syndical. Le cadavre de l'homme aux jambes ridicules s'enfonce pour une raison parfaitement inconnue, sous le socle blindé de la gigantesque croix de Lorraine qui domine le crucheton latéral de la chapelle des soins palliatifs. Le miracle, c'est vrai qu'il n'y a pas de miracle, constate l'agrégé syndical majoritaire. La vie de Dieu ! Bon.